Chalon peut-il infliger à Monaco sa deuxième défaite de la saison en BetClick Elite ? Ils en ont besoin en tout cas les hommes de Savo Vucevic. Le premier ballon est pour la Roca Team. Mike James, duel de meneurs all-stars tous les deux dans la sélection monde. Alexei Nikolic et Mike James. Le premier tir pour le meilleur marqueur de l'Euroleague et première réussite. Jordan Lloyd, ils se sont oubliés défensivement. Les Chalonets, pas punis par Jordan Lloyd qui pourtant sur ses dernières sorties est très très à droit. Mike James, deuxième tir ! Et déjà six points pour Mike James. Mike James en sortie d'écran. Mike James à trois points, c'est court. Il prend son rebond et marque à nouveau. Mike James en feu dans ses trois premières minutes. Onze points déjà. Mike James remplacé par Eli Okobo. Harper, pas mal la passe intérieure. Oh le contre de Jaron Blossom Game. Alexei Nikolic, voilà ! Voilà les trois premiers points de Chalon sur Saône, inscrit par le meneur sloven. Jordan Lloyd s'arrête mi-distance, fond de cercle, rebond. On démonte Harper qui est passé et peut servir Nikolic. Antoinaito avec à l'intérieur Cortal qui marque. Bien servi par Antoinaito qui va apporter un petit peu de sérénité peut-être en attaque de l'organisation. Mike Sel avec Nikolic qui n'a pas osé le prendre. Attaque et ressort sur Ryan Mike Sel. Le flotteur tombe dedans. Ça va mieux ! Ça va mieux en attaque pour l'élan Chalon qui recolle à quatre points. Antoinaito avec Mike Sel. Nikolic dans le corner. La réussite à trois points. Et on revoit la Chalon à une unité des Monegasques. Antoinaito. Pas mal la ligne de fond trouvée avec Mike Sel. Alexei Nikolic qui entre son deuxième tir. Troisième tir à trois points même. Ça fait neuf points pour Alexei Nikolic. Il y a Okobo. Et non, oui, non. On ne peut pas laisser Il y a Okobo comme ça. Kenny Baptiste. Godou avec Nikolic. Elle est bien partie cette attaque. J'aime bien ce qui se passe. Nikolic. Ah, dommage. Un petit peu court. C'était un bon lay-up. Ballon récupéré par Mike Sel. À trois points Nikolic. Il met dedans cet après-midi Alexei Nikolic. Quatrième tir privé en cinq tentatives. Elie Okobo encore. Okobo. Ça a switché sur l'écran. Elie Okobo prend sa chance. Oh, du grand. Du très grand Elie Okobo cet après-midi. Nikolic avec Godou. Missonnier est passé. Serre Cortal. Superbe. La passe de Mathieu Missonnier. Magnifique service pour son grand. Remise en jeu. Trois secondes sept pour prendre le tir. Mike James. Oh, Mike James. Par-dessus Mathieu Missonnier. Encore un énorme tir. Post-bas. Blossom Game trouvé. Mike James. Encore. Encore. Oh, Mike James. Se tire d'une douceur infinie. Ah, c'est dur. C'est dur pour Chalon. Qui joue bien. Qui met les bons ingrédients. Ça, c'est bien aidé. Très bien aidé. De la part de Lionel Godou. Venu d'annihiler ce alley-oop. Et Mathieu Missonnier. Qui met dedans à trois points. À l'opposé. Sur Cornéli. Mike James à présent. Face à Harper. Est-ce que lui aussi, il va le cuisiner à la sauce Mike James ? Et le Edouard. Mais Mike James est intenable. Quand il a envie de faire mal, personne. Ou presque en Europe ne peut l'arrêter. Les supporters Chalonnais sur leur canapé. Qui doivent s'arracher les cheveux. C'est pas de chance. C'est pas tous les jours que Mike James est dans un grand... Oh, le 3 plus 1. Le 3 plus 1 d'Alex et Nikolic. Pour répondre. Mike James marque 3 points. Et bien Nikolic peut peut-être en marquer 4. La remontée de Durk Williams. Durk Williams arrête. Au niveau des lancers francs. Et Marc. Voilà. Voilà Durk Williams. La volonté de mettre du rythme pour Chalonnais. Et voilà. Ça paye. Avec Demonte Harper. On réclamé des lieutenants. Ils sont là. Dirk Williams. Et Demonte Harper. Harper. Pour Cortal à l'intérieur. Ressort sur Kenny Baptiste. La réussite. Longue distance pour Kenny Baptiste. Harper à 3 points. Et revoilà. Revoilà. Demonte Harper. Plus 10 pour la Roca Team. On est dans les 5 dernières minutes de ce 3ème quart. Godou ressort sur Nikolic. Reprend du service. A 3 points. Alexei Nikolic. Le 6ème de cet après-midi de ce match. 6 sur 10. Godou. Ryan Mikesell à 3 points. La filoche. Pour Ryan Mikesell. Ça va mieux. La réussite extérieure pour Lelon dans cette seconde période. Okobo. L'écran de Dante Hall. Yacouba Ouattara. A 3. C'est dedans. Pour Yacouba Ouattara. Kokobo. Avec Ouattara. Attaque le cercle. Les marques. Yacouba Ouattara. Solide. Et c'est parti. Pour les 10 dernières minutes. De ce Monaco Chalon sur Saône. Yacouba Ouattara court. Prend son propre rebond. Et remet dedans. Yacouba Ouattara. Précieux. En deuxième mi-temps. Et Lyokobo. Avec Yacouba Ouattara. Qui prend sa chance. Il a hésité. Et il avait... Raison. Il avait raison de le prendre. Yacouba Ouattara. Ce ballon ressorti par Antonaito. pour Ryan Mixell. Qui trouve la mire. A 3 points. Harper. Qui s'en mêle les pinceaux. Ressort sur Mixell. Le deuxième. Le deuxième. Tire consécutif. A 3 points. pour Ryan Mixell. à 4 points. Et le deuxième. Le 002. ou à la foule. C'est à l' ASKZFALL. Maxel est passé et va au dunk et revoilà l'élan Chalon à 10 points de Monaco emmené par Ryan Maxel. Peuvent-ils réaliser un comeback fou ? Ils étaient menés de 18 points il n'y a pas si longtemps. Step back d'Eli Okobo, oh Eli Okobo, quel tir ! Lionel Godou, pas mal la coupe de Ryan Maxel qui fait une excellente seconde période. Dernière offensive, Chalonaise est pour un contre de Terry Tarpey qui vient finir le travail d'une seconde période en rondement menée. Il a été impressionnant en défense Terry Tarpey sur les 20 dernières minutes. C'est ça !